Oh, yes, oh, alors là, yes, ah, Général de Gaulle. Alors là, comme tu vois, on est super mal parce que c'est un peu de tout, quoi. Il y a aussi bien de la housse, de la tec, de la radouille. Enfin, il y a un peu de tout. Ça ne vaut pas un rond. Enfin, là, je ne vais pas m'amuser à soulever toutes les bâches parce que je sens que je vais en avoir pour un certain petit moment. Allez, viens. Les musiciens sont arrêtés. C'est vrai que ça fait un petit peu de bien. On est bluesy, on met un petit peu d'enjeu. Viens avec moi. Il faut voir tout ça. C'est vraiment des couloirs entiers de vinyles qu'on a. Musée des vinyles. On met la caméra. On va faire voir quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va montrer un des plus grands magasins d'Hollywood. Et toi qui aimes comme moi le vinyle, qui est spécialisé dans la musique nord-américaine, c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'à Hollywood, c'est certainement un des plus grands magasins qui brassent du vinyle, du vinyle à pas cher. Parce que quand tu recherches du vinyle, quand tu es digueur, le truc, c'est de le payer pas cher. Et je pense que là, on a la bonne adresse. Ils nous ont donné l'autorisation de filmer et d'être leur copain. Donc on va pas se gêner. Et on va y aller franchement. C'est les français à Hollywood. Et on représente pas les ch'tini, qui que ce soit. Parce qu'on en a rien à foutre de la gueule. Allez viens, on va parler musique. On va y aller au rayon qui nous intéresse. Parce que là, c'est des mètres carrés, remplis, remplis, remplis. Aussi bien de country. Je sais que dans le fond, il y a le jazz. Je suis un passionné de jazz. Mais alors, je vais être obligé d'amener un lit de camp. Là, par contre, on va aller à ce qui nous intéresse. C'est-à-dire le soul, le funk, spécial vinyle. Parce que ça reste authentique. Et ça reste une matière qui n'a jamais été gagnée. Là, bien sûr, il y a tout. C'est dé, mais c'est pas. Voilà. Là, on va se faire du mal et on va se faire du mal ensemble. C'est dé, mais c'est pas. C'est déducteur de pas mal de héros, de héros de la porte, de la salle. Il a une carrière assez incroyable. Et on va faire justement un tour dans son couloir avec ses photos. Et il va nous montrer ça. Là, par exemple, il est avec Ronald Disley. On le voit. Et l'histoire incroyable, c'est qu'il nous a parlé d'Alizé. Alors, je ne m'attendais pas à entendre parler d'Alizé aux Etats-Unis. Mais il a bien produit Alizé. Alors, trouver de la cassette en plein Hollywood, moi, je trouve ça magique. Parce que plus personne ne se sert de la cassette. Il y a une génération qui a carrément oublié ce que c'était que la Maxwell, le C90, le Play, le Rec. Moi, je trouve ça fortement amusant qu'en 2014, on arrive encore à trouver de la cassette. Alors là, tu as tout plein de carton avec des magazines vintage. C'est pareil, je suis un dingue de magazine. Donc, si je passe mon temps à faire de la lecture, toi qui es derrière la caméra, tu risques de m'en vouloir à un moment. Donc, on va continuer un petit peu dans notre délire. Bob, dans ce premier petit là, Steve, want to do it with me? Avec vous, Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Vous connaissez Céline Dion. Céline Dion. Bonsoir, bonsoir Céline Dion. Alors, si comme moi, tu es fan du premier temps du hip-hop, il y en a bien avant de la sous, il y en a bien avant Public Enemy, on a des kilomètres, on a des kilomètres et des maxi 45 tours dans tous les sens. Les albums que personne ne connaît, enfin, voilà, ça rappait sur des instrus, ça rappait sur du sample. Tout est là, je ne vais pas y passer ma journée parce que je suis quand même en vacances et je tiens en profiter. C'est super. Tu y restes avec un sac de poussière. Tellement que c'est impressionnant. comme tu vois, il y a des portiers en intervière. Il y a un coup de caméra. C'est un sac de poussière, pas trop clean. Oui, oui. Enfin, c'est, voilà, film en haut, montre ça parce que c'est unique. C'est unique et c'est unique à Los Angeles. Faut me, je vais te montrer. Okay, on vous suit, Henry. You know the TV show That House ? Doctor House, TV show, House ? Acteur Hugh Laurie. Oh. He made me hear about six months ago. Twenty minutes. Oh. Hugh Laurie, actor. Okay. Doctor House, TV show. Okay. And Henry. Alors on est toujours à Hollywood Bien sûr dans les arrières rues Parce que Hollywood c'est un vrai piège à cons pour touriste Mais là nous on connait les petits bordels Et on est tombé sur un disquaire incroyable Il y a même des musiciens qui jouent live Les disques ça vaut que dalle Puisqu'il y en a même dehors Je crois qu'ils sont prêts à te les donner pratiquement C'est à dire quelques cents Ils arrivent encore à trouver des bons trucs Bien sûr le manager nous a laissé l'autorisation de filmer Parce qu'il faut toujours demander l'autorisation aux Etats-Unis Rien n'est acquis Donc on va aller filmer ces musiciens Et tous ces disques qui partent dans tous les sens Enfin ça commence là Le magasin qui s'appelle The Rocker Par long Je ne connaissais pas Je connaissais des grands trucs Mais celui-là c'est vraiment au détour d'une rue justement On est parti derrière Hollywood Alors comme tu peux voir Tu peux trouver ça pour 98 cents Les Ray Gouldman bien sûr Ça c'est le bric à bras Qu'on peut trouver aussi bien dans les régions parisiennes que sur Ebay Enfin sur internet Et on va rentrer Alors attention C'est bluesy bluesy Il y a du public Les mecs en veulent Mais ils vendent des disques Et c'est ça qui est magique C'est une superbe ambiance Let's go Viens avec moi Je te confère un truc à combien ? On est à Hollywood Alors on est encore dans les boutiques Les boutiques vraiment vinyles La personne qui tient ce magasin là Est vraiment un passionné de jazz Il a même ramené son piano de Chicago Enfin toute une histoire à bras cadabrant Mais on est dans un magasin de vinyles Et comme il vient de me raconter Il n'a jamais tourné CD ou autre chose Et il est là depuis 1974 À Los Angeles On va rentrer dans son magasin C'est incroyable Les prix ne sont pas les mêmes que Voilà Ce n'est pas les mêmes On est dans le 10-15 dollars Ce qui est déjà pas mal pour nous français Alors voilà un petit peu tout ce stock Bien sûr je vais y passer certainement un moment Là pour le moment c'est tout ce qui est en bas Qui va nous intéresser C'est funky soul music Enfin les albums que nous on adore Et qu'on diffuse à chaque fois que l'on intéresse On tombe sur des histoires invraisemblables Monsieur est en train de nous raconter Qu'il y a à peu près deux ans Marc Lavoine est venu Dans son magasin Il montre le vinyle par fierté justement Et qu'il connait très très bien La culture française Et c'est vrai que je viens chercher Des vinyles de funk, de soul, de disco Des choses qu'on n'a pas l'occasion de trouver Et il me parle de Marc Lavoine Je suis touché C'est impressionnant C'est impressionnant On parle de la variété française à Marc Lavoine Et il se met à nous parler de Klaus Barbie Le mauvais moment de l'histoire française Alors là Yes Général de Gaulle Je suis touché Mais c'est impressionnant Je suis touché Je suis touché Captain Funk sur la radio On l'a aimé Go Captain Funk sur la radio En Los Angeles Avec Dignes Formidable Lenin Lenin Yeah Oh Very dangerous Very dangerous Bang 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 Alors voilà je suis pas tout seul En Californie dans toute cette aventure De magasin de disques D'artistes On est rentré il faisait jour Et comme tu vois on repart il était nuit Malgré qu'à Hollywood à 6h ses rideaux Alors il est temps de s'en aller Après un spectacle pareil Comme d'habitude Dès que je quitte un magasin de disques C'est la nuit Donc je tenais vraiment à vous présenter Mes partenaires Pour cette aventure en Californie Donc j'ai mon caméraman Et mon traducteur Qui est avec moi C'est sûr que là on a plus affaire à des évadés Du groupe Super Tramp Avec les cheveux longs Voilà enfin ça me contrarie un petit peu quand même C'est quelque chose qui... Voilà on t'emmerde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501